Lorsque les jeunes viennent me voir pour me parler de leur business, je me rends compte généralement qu'il y en a deux catégories. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, ils sont très peu cette catégorie quand même, qui ont échoué sur un business, ils ont lancé un business, ça n'a pas fonctionné et ils veulent reprendre le même business. C'est très, très peu. Mais la plus grande partie que je rencontre souvent, c'est les novices, c'est-à-dire que c'est les personnes qui veulent s'aventuer, ils veulent se lancer dans un nouveau business, quelque chose qu'ils n'ont pas encore essayé. Je ne sais pas si c'est votre cas. Vous, je suppose que vous avez déjà lancé un business, mais c'est très peu, comme j'ai pu le remarquer, c'est très peu. Mais la plupart d'entre vous, ce sont ceux qui veulent se lancer. Alors, quand vous voulez vous lancer dans un nouveau business, même si vous êtes un entrepreneur, même si vous avez l'habitude, vous avez déjà lancé d'autres business, vous avez déjà lancé des business, beaucoup. Mais vous décidez par exemple de vous lancer dans un tout nouveau domaine. Là, c'est différent. Si vous décidez carrément de vous lancer dans un tout nouveau domaine, c'est totalement différent. Et pour cela, pour vous donner la possibilité, pour vous donner la probabilité de réussir beaucoup, alors augmenter la probabilité de réussir dans le business, il y a une méthode qui est très, très utilisée, ça s'appelle la méthode ingénieuse. Cette méthode ingénieuse, oui, vous pouvez noter la méthode ingénieuse. Je l'ai découvert moi-même, je l'ai découvert il y a quelques années seulement, je l'ai découvert, je pense qu'il y a 4 ou 5 ans comme ça. Cette méthode ingénieuse, c'est en 4 parties. Donc, il y a 4 étapes. Donc, les 4 étapes de la méthode ingénieuse. La première méthode, c'est ce qu'on appelle l'essai. L'essai, c'est une étape importante, capitale et primordiale pour celui qui veut lancer un nouveau business. Même si vous avez l'habitude de lancer des business, si vous voulez vous lancer dans un nouveau business, vous devez d'abord essayer. Vous devez d'abord tester le marché. Quelque part, on appelle ça le produit minimum viable. Vous devez créer un produit minimum viable, que ce soit un service ou un produit. Vous devez créer le produit minimum viable, le PMV, ou bien le PMV. Ou bien en anglais, c'est PVM, minimal, ou bien MVP. Voilà, c'est MVP en anglais. Bref, bon, les anglophones vont après chercher. Mais c'est, voilà, c'est un produit minimum viable. En fait, en gros, c'est quoi? C'est que si vous voulez créer, par exemple, une marque de vêtements, vous n'allez pas coudre 10 modèles de costumes, 20 modèles de chemise, 100 modèles. Vous n'allez pas créer beaucoup de modèles. Vous créez, pour la veste, vous créez deux modèles. Pour la chemise, vous sortez deux modèles. Pour les chaussures, vous faites deux modèles. C'est-à-dire que vous faites un produit, juste un minimum pour tester le marché. Un minimum juste pour aller confronter le marché. Parce que ce n'est même pas intelligent, ce n'est même pas sage de démarrer un business et de mettre beaucoup d'argent déjà sur le business. Le marché, il est incertain. Le marché, il est imprévisible. L'argent dont vous avez besoin se trouve avec des personnes. L'argent dont vous avez besoin n'est pas avec vous. Donc, ce qui veut dire que l'argent est avec d'autres personnes. Mais ces personnes-là ont leur projet. Les personnes ont également leurs propres ambitions. Les personnes ont leurs propres rêves. Donc, vous n'allez pas... Sur quelle base vous pouvez être sûr que vous amenez 200 costumes, les gens vont tout acheter. Si vous amenez, je ne sais pas, vous créez des produits, des chaussures, vous fabriquez 300 chaussures, les gens vont tout acheter. Non. Qu'est-ce qui vous rassure que ces personnes-là vous attendaient pour vous donner leur argent? Même pas. Donc, vous devez venir voir est-ce que vous, le produit que vous venez avec, est-ce que les personnes sont prêtes à l'accueillir? Et comment savoir que mes produits, les gens aiment mon produit? Parce que l'erreur que beaucoup de gens font, c'est ça. C'est qu'eux, ils se disent que mon produit est bien. Non, je suis... Mais les gens... Parfois, les gens vont... Si vous dites ça à vos cousins, à vos amis, ils vont vous dire que oui, c'est bien. Vraiment, je t'encourage, je te félicite. Et malheureusement, la seule chose qui doit vous faire comprendre, le seul baromètre, elle dit que la seule unité de mesure est la seule chose qui doit vous rassurer que les gens qui vous disent que je vous encourage là, que ce qu'ils disent est vrai, c'est quand ils sortent l'argent pour vous donner. Sans ça, on est en train juste de vous blaguer. Voilà pourquoi vous devez d'abord tester votre produit. Est-ce que ce que vous avez fabriqué là, ça marche sur le marché? Maintenant, c'est seulement quand ça marche que vous allez repartir, aller faire d'autres stratégies et puis revenir en grande quantité. Mais la plupart du temps, ça ne marche pas. Dans 80% des cas, ce que vous avez en tête, c'est-à-dire que votre service, votre produit, vos idées que vous avez en tête, que vous voulez amener sur le marché, dans 80% des cas, entre vos idées. Et puis la réalité, ce n'est pas la même chose. Dans 80% des cas, et ça, je suis gentil, il y a ceux qui disent même que dans 99% des cas, entre le produit conçu dans votre imaginaire et la réalité du terrain, dans 99% des cas, les gens, ils pivotent. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. Les gens sont obligés. Ce n'est pas qu'on change totalement le produit, mais on arrive à un moment donné où le produit, on change carrément la manière, on change le décor, on change beaucoup de choses. Et pour cela, c'est la deuxième, c'est cette deuxième erreur maintenant. Là, vous arrivez sur la deuxième étape qui est l'erreur. C'est comme vous faites test et puis vous vous attendez aux erreurs. Parce que si vous lancez, je vous dis, ce n'est pas pour dire que je suis génie et que je vais deviner que vous allez faire des erreurs ou des fautes, mais malheureusement, le domaine de l'entrepreneuriat, même si vous êtes un docteur en, je ne sais pas, géographie, en philosophie ou bien en économie, en tout ça là, le marché a ses réalités. Donc quand vous allez arriver sur le marché, c'est là maintenant que le marché va vous donner ses réalités. Et sur ce, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez comprendre qu'en réalité, ce que le marché a besoin et ce que vous avez besoin, ce n'est pas la même chose. Je prends le cas de mes conférences. Aujourd'hui, Dieu merci, quand j'anime des conférences un peu partout, je remplis des salles, 1000 personnes, 2000 personnes, 500 personnes, à chaque salle que je prends, je remplis. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a écrit en inbox, il a vu mes statuts, la dernière conférence que j'ai animée à l'hôtel Radisson de Dakar, 800 places, c'était plein de nuits, vraiment, les gens étaient même debout, jusqu'à même le directeur, il était venu rester au fond, dès que j'ai fini, il est venu me voir. J'ai mis tout ça sur mes statuts et il y a quelqu'un qui est venu me dire « Mais Justin, comment toi tu arrives à remplir tes salles partout où tu passes, que ce soit au Sénégal, Burkina, Côte d'Ivoire, partout où on voit tes conférences, tes séminaires s'est remplis. » Je dis que non. Moi, j'ai utilisé la méthode ingénieuse. Et c'est quoi la méthode ingénieuse ? C'est de tester. Parce que ce n'est pas la première fois que je fais des conférences et je remplis. Au Sénégal, j'avais fait plusieurs conférences gratuites. Après, j'ai fait des conférences payantes. Donc, j'ai analysé, j'ai étudié entre les conférences gratuites et payantes qu'est-ce qui fonctionne. Maintenant, entre le modèle de marketing, en fait, je partais dire aux gens de venir à mes séminaires. La plupart ne venaient pas. Donc, j'ai testé. J'ai testé comment remplir les salles. Donc, j'ai testé plusieurs formats et je suis arrivé à trouver le format qui fonctionne. Par exemple, quand je vais dans d'autres pays également, le Burkina, je suis allé une première fois, j'ai fait une conférence, il y avait à peine 50 personnes. Mais je suis revenu. Après, je suis reparti. J'ai vu qu'il y a des choses qu'il faut revoir. Il y avait eu 200 personnes et la dernière fois, c'était 3000 personnes. Donc, c'est-à-dire que que ce soit des services ou des produits que vous voulez lancer, il faut comprendre une chose. Vous devez tester et vous attendre à des erreurs, à des choses qui ne vont pas bien fonctionner. Et c'est là maintenant que la troisième étape est importante. La troisième étape, c'est la correction. Malheureusement, il y a des personnes, ils font une chose, ils commettent des erreurs. Ça, c'est sûr, vous devez vous attendre à ça. Et ils reprennent. Ils vont, ils changent de domaine. Ils font une chose, ça ne marche pas, ils reviennent, ils font une autre chose. Ça ne marche pas, ils reviennent, ils font une autre chose, ça ne marche pas, ils reviennent, ils font une autre chose. Donc, il y a des gars, vous voyez, il y a longtemps, ils tournent en rond seulement. Ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond et ils disent que l'entrepreneuriat, c'est difficile, l'entrepreneuriat, ça ne marche pas. Quand vous faites une chose, déjà, on sait que si vous faites un test, parce que moi, quel que soit le business que vous lancez, la première fois que vous lancez, moi, je vois ça comme un test parce que je sais qu'il y aura des choses qui ne vont pas bien fonctionner. Ça, c'est à coup sûr. Maintenant, c'est qu'il faut s'attendre, il faut s'attendre à la correction. C'est-à-dire que tu fais une chose, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas le moment d'annuler tous les efforts que tu as faits jusqu'à ici. Peut-être que tu as déjà fait quelque chose, tu as déjà lancé, tu as arrivé jusqu'à là. Ce que tu dois faire avec les erreurs, avec l'échec, tout ce qui n'a pas marché, c'est de faire une correction. C'est pour cela, dès le lancement, tu dois t'attendre et tu dois être très regardant de façon à ce que ce que tu as lancé là, tu analyses. Parce que ton lancement, ce n'est pas que tu as lancé un business pour croiser les bras. Au lancement, c'est ça qui te demande beaucoup d'efforts. Donc, au lancement, donc à la phase test, attends-toi des erreurs, donc tu anticipes même les corrections. Tu es là, tu essaies maintenant de voir quand tu lances. OK. Essaye de voir. C'est ce que moi je fais. Quand je lance quelque chose, ce qui a marché ne m'intéresse pas. Moi, c'est plutôt observer les choses qui n'ont pas marché, des choses qui ont marché moins bien. comment on peut faire pour améliorer. C'est ça. Aujourd'hui, la plupart des business que ma main touche, ça prend. Mais ce n'est pas que ça prend directement. La partie que ça n'a pas pris, les gens n'ont pas vu. Parce que je suis parti d'abord en mon test. C'est ce que je fais. Même actuellement, je suis en train de développer un concept. D'ailleurs, je vais vous en parler un peu plus tard, d'ici trois mois, parce que je me suis dit que je vais tester six mois. C'est une méthode que j'ai mise en place de formation, d'accompagnement, que je vais rendre ça public d'ici le mois de janvier. C'est-à-dire que d'ici trois, quatre mois, je vais parler de ça. Mais je suis en phase de test. Je fais ça. Elle dit que la première fois même que j'ai lancé ça, il n'y avait personne. La méthode que j'ai... Il n'y avait personne. Mais j'ai repris ça. Donc, je fais une chose, ça ne marche pas. Au lieu d'annuler tous les efforts que j'ai déjà faits, je vois l'erreur et j'essaie de corriger et de relancer. D'abord, ce n'est pas d'annuler. Beaucoup annulent, ils reprennent à zéro. Ils annulent, ils reprennent. Et quand ils reprennent, ils reprennent autre chose. Ça vous demande de nouveaux efforts. Alors que, de tous ceux qui ont réussi, si vous vous rendez compte, bien moi, je prends le cas de Baba Kargong. Baba Kargong au Sénégal, c'est celui au Sénégal, vous le connaissez. C'est l'un des plus grands éleveurs de poulet. Si ce n'est pas le plus grand fermier du Sénégal, il a la société sédiment. Il expliquait comme quoi ? Il a essayé, il y avait mortalité. Pour lui, comme on est dans l'aviculture, il essaye, la mortalité, il reprend, il réessaye, il change, il prend ce qui n'a pas fonctionné, il essaye de revoir comment améliorer le vaccin, il reprend. C'est-à-dire que la même chose, ce n'est pas qu'il a fait poulet et puis quand poulet, ça n'a pas marché, il a laissé, il est maintenant allé dans poisson, si poisson, ça n'a pas marché, il a laissé, il repart ici, si ça n'a pas marché. Quand c'est comme ça, ceux qui gagnent le plus d'argent dans un secteur en particulier, c'est ceux qui ont duré le plus dans l'activité-là. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas fait d'erreur, non, mais c'est en faisant d'erreur et en restant, parce que c'est ça, en faisant d'erreur et en restant dans le domaine, c'est ça qui va faire en sorte, eux, ils ont plus d'expérience que les nouveaux qui vont venir. Les nouveaux vont commettre des fautes, les nouveaux là, ils vont commettre des fautes, mais lui, comme il y a longtemps, il est dans l'affaire, il comprend mieux les choses. Donc, la méthode ingénieuse de la réussite dans l'entrepreneuriat, c'est test, erreur, correction et reproduction. Ça dit qu'on prend la même chose. On n'a pas dit que diversification, non, on dit reproduction. Test, erreur, correction et reproduction. C'est le secret dans la réussite. Si moi, je me suis lancé une fois, mes premières conférences, je n'ai pas réussi. C'était 4, 5 personnes. Pour être honnête, ça ne faisait pas 20 personnes. J'ai les images, je vais vous envoyer les images. Les images sont là. Vous allez voir les images. Les images sont là. C'était moins de 20 personnes. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai arrêté. Parce que si j'arrêtais et puis je passais à autre chose, un autre allait revenir au même endroit, il va insister, découvrir les erreurs, apporter des corrections et trouver la bonne formule. C'est ça. C'est-à-dire qu'en reprenant, en reprenant, il trouve la bonne formule. C'est lui qui vient et maintenant, il devient un grand conférencier. Donc, c'est très, très important de prendre en compte la méthode ingénieuse si vous voulez vous lancer dans le business. Test, erreur, correction, reproduction. Test, erreur, correction, reproduction. Diction.